Musique Notre activité Isoba Énergie, c'est une activité de conception de bâtiments basse consommation. Et jusqu'à présent, on était des coordonniers qui étaient tout à fait mal chaussés en faisant des préconisations dans des bâtiments ou des bureaux qui étaient très consommateurs d'énergie. Et là, on a voulu construire ce bâtiment. On a voulu montrer qu'on pouvait faire un bâtiment qui soit déjà adapté aux problèmes considérables qu'on a en matière d'énergie, aux problèmes de changement climatique. Les principes, c'était avant tout d'être performant du point de vue thermique, donc un bâtiment plutôt compact. Il y a aussi une question d'économie du projet qui était un point important. Et l'autre question, c'était aussi d'arriver à des performances environnementales globales, donc sur le choix des matériaux. La paille est venue assez vite comme réponse à peu près évidente puisque c'est un matériau vraiment local, peu transformé. Donc le principe général, c'est une façade sud qui est très ouverte, qui est avec la plus grande longueur orientée au sud. Et puis un principe de double pot qui permet de faire une casquette pour protéger les rayons solaires à partir du printemps jusqu'en automne. L'objectif de performance énergétique de ce projet était de créer un bâtiment énergie positive, selon le label Bepos et Finergie. Donc ça, c'est un label qu'on a vérifié à l'aide d'un calcul réglementaire, RT 2012. On a également vérifié en simulation thermique dynamique le bâtiment avec le logiciel PLEIAD, qui est le logiciel qu'on développe et qu'on diffuse ici chez Isoba Energy. Les objectifs en termes de simulation étaient de ne pas dépasser 15 kWh du mètre carré pour des besoins de chauffage, mais également de ne pas dépasser une température de 28 degrés dans les bureaux pour une durée de 50 heures. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur à capteurs à sondes géothermiques. Donc ça consiste à récupérer l'énergie dans le sol. Donc on a deux sondes géothermiques qui sont enterrées à 100 mètres de profondeur, reliées à une pompe à chaleur, et le chauffage est ensuite assuré par un plancher chauffant. La même pompe à chaleur nous permet aussi de faire du rafraîchissement. Le montant global de l'opération est d'un million cinq, avec un marché de travaux à un million cent. Le ratio qu'on peut retenir sur le projet est de 1850 euros hors taxes par mètre carréchonne, hors VRD et hors aménagement des bureaux. Les aides qui ont été mobilisées sur le projet sont tout d'abord des aides liées à l'énergie, de l'ADEME et de la région. On a également obtenu des aides concernant l'implantation des entreprises de la région. On a voulu aussi faire un bâtiment qui soit un bâtiment démonstratif, un bâtiment innovant, mais qui soit aussi reproductible, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un bâtiment exceptionnel sur lequel on se dit qu'on en fait un et puis derrière il n'a pas beaucoup de sens à être reproduit. On peut dire qu'il est déjà, en quelque sorte, sur ce qu'il faudrait faire dans une orientation 2040-2050, en appliquant une démarche qui est celle qu'on applique dans nos études, qui est celle de la démarche négawatt de sobriété, d'efficacité énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables. Sous-titrage ST' 501